Bonjour à tous, je suis April de la chaîne Dans les yeux d'April. J'ai 29 ans, je suis autiste. Ça fait 6 mois que j'ai été diagnostiquée et donc depuis je fais des vidéos pour parler d'autisme afin de partager avec vous mes réflexions, mon cheminement. Donc en ce moment je fais des vidéos sur le rapport à l'autre. J'ai fait une première vidéo dans laquelle j'expliquais qu'en fait moi je me sentais un peu submergée d'informations quand je voyais une personne, que j'avais du mal à trier ces informations et que du coup parfois de fait je me trompais dans l'interprétation et j'avais aussi parfois, en fait je sentais l'autre mais cette connaissance de l'autre était fulgurante et immédiate et parfois j'avais tendance à ne pas en tenir compte et un peu l'oublier dans un coin de mon cerveau. Voilà, donc ça c'était par rapport à la rencontre avec l'autre. Alors maintenant je vais rentrer on va dire un peu plus dans le vif du sujet et je vais parler des fameuses intentions d'autrui qui nous font tellement de tort à nous les autistes. Donc je vais surtout parler des rôles en fait, ce que j'appelle un peu les rôles dans la relation aux autres que ce soit en société ou que ce soit plus même dans une relation personnelle. et je vais aussi parler des codes, ce que j'appellerais les codes globaux ensuite les codes par rapport à cette tribu et bien sûr je ferai un petit point sur la communication au sens strict donc comment ça se passe pour nous les autistes. Alors déjà je vais commencer par dire que pour moi la communication elle n'est pas difficile en soi mais ce qui est difficile c'est de savoir quand je lance et comment je lance la communication et comment je la termine. C'est-à-dire que moi en général quand je vais voir une personne que ce soit dans un cadre professionnel ou même dans un cadre on va dire quand j'ai besoin d'un renseignement bah en fait je serais tentée d'aller directement voir la personne et d'y poser ma question pour avoir ma réponse et de partir. et ce serait fini. Mais en réalité je sais que c'est pas comme ça qu'il faut faire je sais qu'il y a des codes à respecter qu'en général il faut dire bonjour il faut poser une petite question du style comment ça va aujourd'hui il faut un petit peu faire une sorte de ce qu'on appelle les small talk une sorte de petite conversation banale et inutile avant de rentrer dans le vif du sujet de poser sa question et d'avoir sa réponse parce que sinon ça peut paraître impoli. Or moi ça j'ai du mal à le faire. J'ai aussi du mal à terminer la conversation c'est à dire qu'à partir du moment où j'ai ma réponse bon bah je serais tentée de dire merci salut au revoir et en fait non là aussi il faut faire un small talk et en fait il faut faire une sorte de transition où il faut dire une petite phrase ou alors il faut insister sur le fait qu'on est vraiment content d'avoir eu cette réponse et après il faut quitter la personne. Mais ça cette dose là à faire moi j'arrive pas parfois soit je vais être trop longue soit je vais être trop courte et je vais avoir tendance à être un peu ou à paraître un peu abrupte aux autres. Alors concernant la fin des interactions donc soit je quitte l'autre de manière trop abrupte soit au contraire je sais pas comment quitter l'autre et du coup je reste dans la communication mais trop longtemps en fait. Donc par exemple ça ça me le fait beaucoup dans les commerces ou quand j'ai besoin d'une information et qu'en fait il y a un changement que j'avais pas anticipé. Donc moi mon plan de base c'est d'aller à la boulangerie par exemple c'est ça le plan. Et en fait après j'ai plein de choses à faire mais j'y pense pas pour le moment parce que toute mon énergie et toutes mes pensées ma structure de pensée tout est focalisée sur cette interaction là chez la boulangère. Mais une fois que l'interaction se termine là je sais plus quoi faire, je suis perdue. Du coup je vais avoir tendance à rester devant la boulangère et à pas trop savoir comment poursuivre en fait quelle est la suite. Ça me le fait aussi quand j'ai besoin d'une information ou quand je vais quelque part chercher quelque chose et qu'en fait on me dit que non on a pas cette chose. Or moi j'avais pas anticipé ça. Moi j'avais anticipé que la personne, le magasin aurait ce dont j'ai besoin et qu'ensuite ce serait fini. Du coup là encore quand je vois qu'il y a un imprévu et qu'en fait la personne n'a pas tout ce que je demande et qu'il faut que j'aille ailleurs et je sais pas où aller, comment aller, etc. Comment y aller ? En général je vais avoir tendance à rester bloquée et je fais deux choses. La première c'est que je parle toute seule donc devant le commerçant je vais être là ah bon d'accord alors il faut que j'aille dans tel magasin mais je sais pas à quelle heure il est ouvert je sais pas comment y aller, d'accord. Faut que je fasse ça. Donc en fait je vais répéter à l'oral devant le commerçant ce que je dois faire. Ou alors je vais poser énormément de questions aux commerçants pour être sûre de tout savoir comment faire, le plan et tout dans ma tête. Donc j'ai eu tendance à surinvestir le pauvre commerçant et lui demander oui d'accord mais est-ce que vous savez à quel moment ce magasin ouvre et vous savez comment y aller en voiture, etc. Donc pour pouvoir me préparer mentalement en fait et pour pouvoir passer du coup à l'étape suivante. Voilà ça c'est pour le début et les fins des communications mais concernant justement les commerces je vais repondir dessus parce que moi en fait je me sens très mal à l'aise dans les commerces. Dans tous les commerces, encore plus dans les supermarchés mais là c'est plus au niveau sensoriel mais surtout dans les petits commerces de rue, les boulingeries ou enfin même la poste, enfin tous les services que propose une ville ou un village, moi je me sens vraiment pas bien. En fait ça me fatigue énormément. Et pourquoi alors ? Je me suis demandé pourquoi est-ce que ça me fatigue autant ? Déjà parce qu'en fait je trouve ça totalement absurde. C'est pas du tout naturel pour moi d'aller à la boulangerie, de dire ma phrase mais une phrase qui en fait n'a aucun sens, qui n'a d'autre sens en tout cas que d'obtenir quelque chose. Et donc c'est ça en fait qui me dérange beaucoup dans ces interactions-là. C'est que le langage est utilisé non pas comme une fin en soi mais comme un moyen d'obtenir un service. Et comme ça fait pas sens pour moi, c'est-à-dire que ça n'apporte rien, ça n'apporte aucun sens d'un point de vue émotionnel et intellectuel. Ça n'apporte rien au monde. Et du coup je vais être totalement perdue. Et en plus cette interaction-là dans un commerce, quel qu'il soit, par exemple une boulangerie, ce qui me perturbe c'est que chacun a un rôle. Donc en fait c'est très joué, voire surjoué. On a l'impression d'être dans une pièce de théâtre où en fait il y aurait le rôle du commerçant et le rôle du client, ça c'est moi. Et même si on est deux êtres humains, mais qu'en fait ce sont des rôles totalement artificiels et qui sont construits socialement en fait. Qui sont des sortes de masques, de personnages qu'on incarnerait tout d'un coup et qui ne seraient pas sincères. Et ce manque de sincérité-là, ça me dérange profondément. Et c'est ce que j'explique quand je parle de sens de l'absurde. Et du coup aussi ce qui me dérange, c'est que ce qu'on est profondément, individuellement aussi, est invisibilisé, voire nié, par le code social en fait dans lequel on est pris tous les deux. Donc le commerçant, il n'est plus vraiment un être humain si ça devient un commerçant. Et en fait on est tous les deux, on se voit de manière utilitaire. Donc moi je vais le voir parce que j'ai besoin de ma baguette de pain. et lui il me répond parce qu'il a besoin de mon argent. Voilà, donc du coup je trouve que c'est un manque de sincérité dans la communication. Et pour moi c'est pas évident. Et c'est coûteux. C'est coûteux aussi parce que le langage est creux en fait. Et que moi j'ai besoin de faire corps avec mes mots. J'ai besoin de les incarner, j'ai besoin de les vivre, de les ressentir. Et que là c'est uniquement un langage qui est complètement... qui a perdu toute signification quelque part. Enfin, dont la signification est purement pragmatique. Vous voyez ? Mais bon, du coup moi ça me gêne, ce genre d'interaction. J'ai vraiment l'impression d'avoir un rôle, un rôle qui ne me met pas... avec lequel je ne suis pas à l'aise. Et d'ailleurs je ne suis tellement pas à l'aise que souvent quand je vais dans les commerces, je suis obligée de répéter, répéter, répéter ma phrase avant de la dire. Tellement ce rôle me paraît peu cohérent. Enfin, me paraît peu logique et sincère. Et donc je suis obligée de énormément répéter ma phrase. Et parfois, quand bien même j'ai répété ma phrase, quand j'arrive devant le commerçant, je peux ne plus savoir ce que je voulais dire. En fait, perdre mes moyens. Surtout que parfois il n'a pas ce que je veux. Donc là, il y a un imprévu. Donc c'est encore pire. Mais voilà, ce n'est pas du tout spontané. Je ne me sens pas du tout à l'aise. Et j'ai l'impression que tout ce que je fais est faux et dissonant. Même ma façon de parler ou la façon que j'ai de sortir ma monnaie, des pièces que j'ai du mal à prendre pour payer. Enfin, tout est lourd et pénible. Et ça peut énormément me fatiguer. Donc cette fatigue dans les interactions, elle peut aussi être la même dans les obligations un peu du quotidien. Donc quand, par exemple, je dois aller mettre de l'essence dans ma voiture, ça peut énormément me fatiguer. Parce que pour moi, là encore, c'est absurde. C'est-à-dire que ça ne fait pas sens. Ça n'apporte rien au monde. Au contraire, je dépense de l'argent, je dépense de l'énergie, je détruis la planète. Donc c'est idiot. Et en plus, voilà, pour moi, je me fatigue pour me fatiguer, si vous voulez. Donc en fait, ça ne sert à rien. Et donc j'ai énormément de mal. Et toutes ces choses du quotidien, du coup, vont beaucoup me fatiguer au même titre que les interactions. Alors bien sûr, vous allez me dire, il faut bien les faire. On ne fait pas tout ce qu'on veut dans la vie. Je sais, néanmoins, je pense que c'est important de se dire, de s'autoriser à se dire que, ok, ce n'est pas cool pour personne, mais moi, ça me fatigue. Et voilà, et mon ressenti est légitime. J'ai le droit d'être fatiguée, même plus que la moyenne. J'ai le droit de ne pas être bien. J'ai le droit de repousser des choses parce qu'aujourd'hui, je n'en ai pas les ressources. Donc voilà, j'ai le droit de ne pas me mettre de pression, de m'en mettre moins que les autres. Parce que je crois que notre façon de gérer ces choses-là, elle est différente. Donc on a le droit aussi de s'écouter. Et en fait, quand je parle des commerces-là, je parle du coup de ce qu'on appelle les codes globaux. Les codes globaux, pour moi, ce sont les codes qu'on apprend, donc par l'éducation en fait, surtout par les parents, mais aussi par l'école. Et en fait, c'est des codes de la société. Ce ne sont pas des choses qui sont gravées dans le barbe. Ce ne sont pas des choses qui sont écrites ou même dites, mais c'est des choses qui doivent être apprises de manière innée. Donc par exemple, la politesse, pour moi, ça fait partie des codes globaux. Le fait d'attendre son tour, le fait de laisser sa place à une personne qui est fatiguée, qui est âgée ou une femme enceinte. Donc ça, oui, c'est un peu la politesse. Enfin, toutes ces règles en fait qui permettent à la société d'être plus ou moins civilisée, plus ou moins polissée, même je vais dire. Voilà, et de ne pas, qu'il n'y ait pas trop d'accrocs, donc il n'y ait pas trop d'accrochage. Et en fait, ces codes globaux, parfois, alors, ils sont acquis, mais on les trouve absurdes. Ils nous fatiguent et on ne les comprend pas. Je crois que c'est surtout ça en fait. Et comme on ne les comprend pas, ils ne sont jamais faits de manière automatique. Je pense qu'il y a des gens qui vont voir la boulangerie, qui ne se posent même pas toutes ces questions. C'est complètement automatique. Ils vont chercher leur pain et ils n'ont pas tout ce ressenti que moi j'ai, toute cette anxiété que moi j'ai. Voilà. Donc, du coup, ça passe par plein de petites choses qu'il faut apprendre, de petites subtilités, le fait de dire bonjour, le fait de dire au revoir, le fait de savoir quand c'est notre tour, même quand c'est notre tour de parler, toutes ces choses-là, nous, ça nous fait défaut. Et du coup, je pense que ça nous pénalise dans nos interactions du quotidien et dans plein de situations aussi qu'on vit même tout au long de notre vie, dans différents lieux ou différentes structures. Voilà. Alors ensuite, je vais parler des interactions avec les autres, notamment de nos proches parce que là, je parlais le plus des interactions dans les commerces. Donc, ça faisait forcément un truc un peu mécanique, un peu froid et vous allez vous dire oui, mais avec les autres, ça va mieux et tout ça parce que c'est des relations un peu plus sincères. Pas tellement. En fait, je trouve qu'il y a aussi des rôles à jouer dans les interactions sociales, même avec nos proches. Qu'en fait, il y a des rôles que les autres nous donnent ou que la société ou la situation nous donne. Et des rôles que les autres se donnent aussi à eux-mêmes d'ailleurs. C'est un échange. Par exemple, par rapport à ces rôles que la société nous donne, si vous êtes, si vous voyez une agression, la situation va vous donner le rôle de témoin. Et ce rôle de témoin, vous êtes témoin d'une agression, elle va sous-entendre des règles, des codes à respecter. Même si c'est d'un point de vue moral. Mais notamment d'aller voir la victime, d'appeler la police éventuellement ou les pompiers et de témoigner pour elle. Voilà, ça, c'est les règles qui découlent de ce rôle. Mais vous allez aussi avoir d'autres rôles, notamment si vous avez une compagne, un compagnon, vous allez dans la belle famille, vous allez avoir le rôle du beau-fils ou de la belle-fille, du compagnon ou de la compagne. Et donc, on va attendre aussi de vous des choses. Peut-être que vous ne pourrez pas vous permettre tout ce que vous permettez dans votre famille de sang. Vous voyez, il y a des règles différentes. Ou bien, on peut aussi vous donner un rôle dans un groupe, un groupe d'amis même, par exemple, le rôle de la confidente, du confident, de la bonne copine, ou bien même le rôle dans une entreprise, au travail, le rôle de l'employé. Mais ça, c'est aussi un rôle qui sous-entend des codes particuliers. C'est d'ailleurs très codifié, mais vous pouvez aussi avoir le rôle de l'employé modèle, le rôle de l'employé un peu dans la lune, le rôle de l'employé qui perd toujours ses affaires, qui arrive toujours en retard. Voilà, c'est la situation, la société. On a besoin de se donner, de donner et de se donner des rôles. Et en fait, ces rôles vont à chaque fois sous-entendre donc des règles, des codes, ce qu'on appellerait aussi des conventions, dans la communication et l'interaction. Alors maintenant, je vais parler, au-delà de ces règles-là, des codes dans la tribu. Parce que j'ai parlé des codes globaux, donc par rapport un peu à la vie en société de manière générale. Et maintenant, je vais parler de la vie plus en fonction des autres, donc dans les groupes dont on peut faire partie ou les groupes de personnes qu'on fréquente, même malgré nous, que ce soit à l'école ou au travail. Alors la tribu, qu'est-ce que c'est ? Donc la tribu, c'est une notion intéressante, je trouve. Quand on est enfant, vous allez sans doute remarquer que les enfants, ils jouaient tous les uns avec les autres, à peu près, bon, même s'il peut y avoir des problèmes, etc. Mais qu'en tout cas, ils ne faisaient pas vraiment de différence. Par exemple, une personne, un enfant d'une famille très aisée pouvait jouer avec un enfant d'une famille très pauvre et ils n'aient pas forcément encore la différence. Par contre, quand ils vont grandir, ces enfants, et quand ils vont devenir adolescents, c'est là où les codes sociaux vont apparaître et où notamment les codes de la tribu. Notamment au collège, vous allez commencer à avoir des groupes avec les groupes, on va dire, des premiers de la classe, les groupes des populaires, les groupes des filles sérieuses qui vont au CDI pour lire, etc. Vous allez avoir des groupes et donc vous allez avoir des tribus qui se forment comme ça avec des codes bien particuliers. Et donc, chaque enfant va chercher, je pense, même de manière instinctive ou inconsciente, à appartenir à une tribu, à une certaine tribu. Et en fait, cette tribu, quand on est adulte, elle fait par exemple, elle renvoie à la classe sociale, mais aussi au lieu géographique ou bien aux passions. Donc là, ça nous touche directement. On peut se former une tribu en fonction de sa passion, de ses centres d'intérêt, mais aussi, par exemple, par rapport à ses objectifs de vie. Donc moi, là, je vois au travail, il y a la tribu des femmes qui ont des enfants en bas âge. Donc du coup, elles se connaissent bien, elles sont souvent ensemble et je sais qu'elles se voient en dehors parce que comme ça, leurs enfants peuvent jouer entre eux et puis elles peuvent s'échanger des vêtements, elles peuvent s'échanger de plein de choses. Donc voilà. Donc il y a un intérêt à ce qu'elles soient ensemble, qu'elles forment la tribu des femmes avec des enfants en bas âge. Mais il y a aussi, à mon travail, la tribu un peu des, comment dire, des trentenaires qui, certains sont célibataires et qui aiment bien faire la fête. Donc on va dire les trentenaires fêtards. Et eux, ils se voient aussi, mais pour sortir, etc., pour faire des fêtes sur la plage, je ne sais quoi. Et donc eux, c'est pareil, ils se reconnaissent entre eux comme faisant partie de cette tribu-là et ils sont ensemble. Et ça, voilà, ils forment un groupe. Et dans ce groupe, il y a des règles. Voilà. Bon, moi, autant vous dire que je fais partie ni de cette tribu ni de l'autre tribu, donc je suis un peu hors tribu. D'ailleurs, on verra que c'est le problème des autistes, voire des neuroatypiques. C'est qu'en fait, dans cette notion de tribu, les autres vont se donner un rôle. En fait, on dit que la société est très individualiste. Je suis d'accord, mais je pense surtout que l'individu s'individualise à partir d'une tribu. Il a d'abord besoin de trouver sa tribu, de trouver des personnes avec qui il va avoir des points communs. Et c'est à partir de groupes qu'il va pouvoir s'affirmer en tant qu'individu. Mais il va toujours s'affirmer quand même en respectant les règles, les codes, je dirais même les dogmes du groupe auquel il appartient, de la tribu. Et donc, ça va faire que nous, en fait, les autistes ou les neuroatypiques, les personnes qui font partie des tribus, qui sont, vous l'avez bien compris les neurotypiques, ils vont nous interpréter, ils vont chercher à identifier chez nous la tribu à laquelle on appartient. Et ils ne vont pas trouver notre tribu. Parce que nous, on n'appartient pas à une tribu, nous, on ne fonctionne pas comme ça. Je pense que nous, on est avant tout des individus. Et on ne peut pas, en fait, perdre notre individualité au profit d'un groupe. Ce n'est pas possible. Parce que ce qu'on a besoin de ce qu'on est, on a besoin de notre intériorité, de notre richesse à 100%. Et on ne peut pas, on va dire, se sacrifier pour un groupe. Alors que ça arrive très souvent qu'il y a une sorte d'uniformité qui se crée quand une personne ensuite fait partie d'un groupe où elle va en fait adopter de manière plus ou moins consciente les groupes de la tribu à laquelle elle appartient. Et donc, elle ne va un peu pas changer, mais en tout cas, elle va s'adapter à ce groupe. La personne autiste, elle ne peut pas s'adapter. Elle reste toujours elle-même. Les propres codes qui la régissent, je dirais, ce sont ceux du cœur. Donc en fait, elle ne va pas avoir ce formatage-là, si j'ose dire. Elle va rester un individu tout le temps. Et c'est là où ça va devenir compliqué avec les autres. Parce que les autres, ils vont chercher déjà à comprendre qui elle est. Du coup, ils vont chercher à avoir des informations et ces informations, ils vont tenter de la percevoir par rapport à ce qu'elle est à l'extérieur, ce qu'elle renvoie comme image. Ou bien peut-être dans son discours, dans sa communication. Et du coup, la personne va chercher à la catégoriser, à la résumer, si j'ose dire, en disant « Ah bah April, elle est comme ça, elle s'exprime comme ça, du coup, je pense qu'elle fait partie de telle tribu. » Vous voyez ? Bon, même si ça ne se fait pas comme ça de manière consciente, mais je pense que c'est un réflexe vraiment que prennent beaucoup de personnes. Or, nous, les personnes autistes, déjà, on ne montre pas du tout qui on est en profondeur. Il y a toute une partie qui est cachée, la partie immergée de l'iceberg et ce qu'on montre de nous, c'est qu'une toute petite partie. Et parfois, même ce qu'on montre de nous, ce n'est pas du tout qui on est en réalité, c'est un masque que l'on porte et donc ça va faire que parfois, on va se retrouver à faire partie des tribus qui ne nous correspondent pas du tout, en fait. On va faire partie de tribus avec des personnes avec qui on n'a aucun point commun et en fait, si on veut continuer à avoir le respect et la protection du groupe, eh bien, on va chercher à continuer à masquer et donc à jouer à entretenir ce faux self pour continuer à faire partie de la tribus quand bien même ce n'est pas du tout nous. Voilà. Et en fait, c'est un peu flippant, je trouve, cette tendance à catégoriser les autres comme ça avec des critères qui, je trouve, sont assez réducteurs comme si on devait tous penser pareil et tous faire la même chose. C'est ça que je trouve un peu dommage dans cette notion de tribu, c'est le côté uniformité et le côté conformiste. Et la tribu, mais vous pouvez tout à fait la reconnaître même à travers la mode. Parfois, la mode vestimentaire sous-entend que la personne appartient à une certaine tribu. Par exemple, une certaine catégorie sociale ou renvoie à une certaine culture. Donc, c'est assez flippant. Et voilà, nous, les autistes, bah non, on ne fait pas partie d'une tribu ou alors, moi, je vois que, en fait, je peux faire partie d'une tribu mais je peux en changer très facilement. Donc, je peux faire partie de la tribu des littéraires, ok, ou je peux faire partie de la tribu des jeunes profs de français, ok, mais en fait, ça ne va pas, je ne vais pas du tout adopter les codes, si vous voulez. Je vais rester quand même dans mon individualité et ce qui fait qu'à un moment donné, ça ne va pas plaire à la tribu et que je vais gêner, en fait. Donc, forcément, je vais me faire rejeter ou bien critiquer ou bien juger. Il y a autre chose aussi, c'est que j'ai remarqué que moi, j'avais donc des intérêts et ces intérêts pouvaient évoluer. Donc, j'ai des espèces de cycles où parfois, j'ai une période où je suis très créative, parfois, j'ai une période où j'ai envie d'apprendre une autre langue étrangère ou j'ai envie de faire des voyages, voilà. Donc, en fonction de mes intérêts, je vais aussi me rapprocher de différentes tribus. Et en fait, c'est très difficile à comprendre pour les neurotypiques que je puisse appartenir à une tribu qui ne renvoie pas, par exemple, à ma profession ou bien à ce que j'étais à la base. Pour vous donner un exemple, à un moment, j'étais à une soirée et j'étais dans une période où j'adorais la danse. J'adore toujours la danse. Mais à cette période, on va dire que j'étais à fond, que j'allais voir beaucoup de spectacles de danse, que j'avais beaucoup de connaissances. Et donc, je rencontre une danseuse. Donc, je commence à lui parler de danse, à lui parler de mes chorégraphes préférées, etc. Avec beaucoup d'entrain, avec beaucoup d'énergie, tout ça. Et donc, c'était un super échange, vraiment, c'était très intéressant. Et à un moment, donc, elle me pose la question quand même. Elle me dit, mais toi, tu fais de la danse, tu es professionnelle ou quoi ? Et là, je lui dis, non, non, moi, je fais de la danse, mais en amateur parce que je suis prof de français. Et là, elle m'a regardée, elle s'est levée d'un coup et elle est partie. Elle s'est barrée, en fait, parce que je s'ai dit, mince, mais je croyais que cette fille, elle faisait partie de ma tribu. Et en fait, pas du tout, je me suis fait avoir. c'est une espionne, en fait. Et du coup, je m'en vais. Voilà, c'est un peu bizarre. Une autre fois aussi, j'étais à l'étranger et j'avais une période où je m'ai passionnée pour la permaculture. Donc du coup, je visitais plein de fermes urbaines et j'avais même réussi à me faire embaucher dans l'une de ces fermes où je travaillais bénévolement. Et à un moment, je rencontre une Française parce que j'étais à l'étranger aux Etats-Unis et donc chouette, je parle de ma passion pour les fermes urbaines du moment, tout ça. Et donc là, à un moment, alors c'est pas elle qui m'a demandé, c'est moi qui lui ai dit que j'étais prof de français et que je vivais dans le sud de la France, tout ça. Et là, elle me dit, mais alors, qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi tu fais ça en fait ? Et là, je lui ai dit, bah parce que ça me plaît, c'est tout. Et je voyais qu'elle ne comprenait pas parce qu'en fait, elle, elle s'était imaginée que ma tribu, c'était la permaculture et que je devais sans doute faire des études dans le domaine ou bien faire un truc en France qui renvoyait à ça. Et en fait, pas du tout. J'étais littéraire, mais à ce moment-là, je m'intéressais à la permaculture. Donc, je pense que c'est difficile vraiment pour les neurotypiques de se dire que nous, on peut être très, très spécialisé d'un coup et parce qu'on se passionne très vite et qu'il y a une forte émulation intellectuelle mais qu'en réalité, ça ne nous définit pas à 100%. Moi, j'ai l'impression de faire partie de plein de tribus différentes ou en tout cas, de pouvoir naviguer dans plein de tribus différentes mais je ne veux pas, en fait, je ne veux pas être résumée à une tribu en particulier. Je veux pouvoir me donner la possibilité de rencontrer plein de gens très différents, de différents milieux, de différentes cultures, de différents... et pas me résumer juste à, par exemple, mes études, mon cursus, mon métier. Et en plus, il y a un autre problème aussi, c'est que moi, ma tribu de fait, ça aurait dû être celle des littéraires vu que j'ai fait des études de littérature mais en réalité, je n'ai jamais pu m'entendre avec les propres membres de ma tribu. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas sincère, qu'ils étaient trop scolaires, que je n'arrivais pas à m'épanouir au contact de ces personnes-là. Donc finalement, j'étais de fait, de base, une outsider en fait, même dans mes études et ça continue aussi à mon travail. Je suis toujours un peu une outsider. Donc c'est pour ça que je dis que c'est les autistes mais aussi les neuroatypiques. Je pense beaucoup aux surdoués, aux hauts potentiels. Je pense qu'ils ressentent aussi ça, le fait de pas vraiment faire partie d'une tribu et d'avoir envie de, comme ça, de naviguer dans plein de groupes différents et pas forcément d'être figé. Voilà. Le problème aussi, c'est que nous, comme on est un individu avant tout et que pour les autres, ils renvoient et classent les gens en fonction des tribus auxquelles ils appartiennent, eh bien, on va être d'emblée rejetés parce que comme ils vont voir qu'on n'appartient à aucune tribu, ils ne vont pas nous donner accès, ils ne vont pas nous laisser une chance si vous voulez de s'intégrer, de nous intégrer à leur tribu parce que pour eux, on ne correspond pas aux codes de la tribu. Ou alors, si on correspond aux codes de la tribu, à un moment donné, ils vont voir qu'au niveau des codes globaux, ça ne se passe pas très bien, qu'il y a des petites choses qui ne sont pas très au point et du coup, on va quand même vivre du rejet, je pense. Enfin, moi, c'est vrai que parmi mes collègues de travail ou même les autres étudiants de lettres, je sentais que j'étais différente et je sentais du rejet. Après, ce n'était pas explicitement dit mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Voilà, mais je n'arrivais pas trop à identifier sur le moment ce que c'était. Et pour vous donner un exemple d'ailleurs de la façon dont les neurotypiques nous voient d'abord à travers notre tribu avant de nous voir comme personne, c'est que moi, je suis prof remplaçante depuis 4 ans maintenant et donc, en fait, j'ai un statut différent des profs qui sont sur un poste fixe de fait. Sauf que moi, au début, je n'avais pas conscience de cette différence de statut. Je pensais vraiment que comme j'étais un être humain, j'allais être prise comme une personne et que les gens allaient me parler comme ils parlaient à une personne. Et en fait, je me suis rendue compte que les gens, donc mes collègues, faisaient vraiment une différence parce que je n'appartenais pas à leur tribu. Donc, la tribu des gens en poste fixe, au niveau de la hiérarchie, ils ne me parlaient pas. Donc, certains ne m'adressaient pas la parole parce que je ne faisais pas partie de leur tribu. Quand bien même, on aurait pu peut-être s'entendre à merveille et devenir très copain, je ne sais pas. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est un peu bizarre aussi ce truc de ne pas parler aux gens parce qu'ils n'appartiennent pas à leur tribu et de les rejeter au lieu de les prendre comme des individus à part entière. Voilà, ensuite, je vais parler de la communication. Je trouve qu'il y a aussi une différence dans la communication, donc vraiment le langage à proprement parler, entre les neurotypiques et les neuroatypiques puisque je trouve que pour les neurotypiques, communiquer, c'est vraiment échanger des informations mais au sens pragmatique du terme, c'est-à-dire sujet, verbe, complément, je dis une phrase pour être compris, pour obtenir, je ne sais pas, une information ou quelque chose mais c'est... Voilà, le langage est purement pragmatique. alors que pour les autistes ou les neurotypiques, en tout cas moi, je le vis comme ça, pour moi, communiquer, c'est partager et faire partager et c'est se faire comprendre, bien sûr, mais au-delà du sens purement pragmatique, c'est se faire comprendre et comprendre d'un point de vue émotionnel et intellectuel. Donc ça se situe à un autre niveau de compréhension, à un niveau plus spirituel, on va dire, qu'uniquement terre-à-terre, uniquement la communication et à cause de ces différences de niveau dans la communication avec les neurotypiques, je trouve que c'est aussi pour ça que parfois je peux paraître décalée ou bizarre même quand bien même j'ai l'air assez conventionnelle et consensuelle dans mon parcours parce que voilà, j'ai fait des études, je travaille donc finalement je passe un peu partout mais en réalité dans mon langage on voit déjà qu'il y a des choses qui sont différentes dans mon langage émotionnel en fait, dans ma façon d'exprimer mes émotions, de les partager, d'attendre une sorte de sincérité, d'être authentique c'est-à-dire que moi je pense que je n'ai pas de rôle je ne joue pas de rôle même face à mes élèves en fait je n'ai pas forcément de personnage alors qu'il y a certains profs qui aiment bien se donner un genre qui aiment bien se donner le prof un peu méchant un peu tyrannique pour se faire respecter voilà, je ne sais pas moi j'arrive pas du tout à jouer la comédie déjà quand je vais voir la boulangère j'arrive pas à jouer la comédie en tout cas c'est très difficile alors bien sûr que je ne vais pas réussir à jouer la comédie non plus dans mes indirections de la vie de tous les jours ce serait trop coûteux et bien sûr qu'on peut avoir nous les personnes autistes des représentations aussi parfois biaisées on peut avoir des idées reçues des préjugés à déconstruire parce qu'on n'est pas non plus tout blanc et les neurotypiques ne sont pas non plus tout noirs bien sûr des représentations on peut en avoir et on peut aussi enfermer les autres là-dedans et les juger mais je trouve que le problème des neurotypiques c'est que comme ils classent tout le monde en fonction de la tribu à laquelle ils appartiennent il manque en fait et comme ils ne voient pas les individus ils voient plus la tribu à laquelle appartient l'individu il manque la personne individuelle à chaque fois il manque la personne il manque d'empathie en fait ou d'imagination pour vraiment comprendre l'individu et c'est pour ça je trouve que parfois les neurotypiques ils vont vite juger les gens si ces personnes ne correspondent pas au code auquel eux ils se réfèrent par exemple donc je sais que je pense que les personnes autistes nous comme on voit plus les individus on est plus capable de faire une différence parmi les êtres humains et de voir aussi à quel point tel être humain est super intéressant et tel être humain n'est pas et qu'on a moins tendance à juger trop vite que l'autre enfin ça dépend mais je pense et c'est vrai que par exemple moi j'ai très vite compris que pour certaines personnes c'était important de respecter un certain schéma de vie notamment se marier jeune et avoir des enfants je comprends en fait que des personnes puissent vraiment attendre ça et être heureuses de vivre ça mais par contre si moi je commence à dire que je ne veux pas me marier que je ne veux pas d'enfants qu'en fait ça ne me dérange pas d'être célibataire et toute ma vie je sais que je vais recueillir du jugement de la part de certaines personnes et de l'incompréhension voilà parce que ça sera trop difficile pour eux à se représenter parce que pour eux ce n'est pas leur code en fait voilà donc c'est ça la différence entre les codes globaux les codes dans les tribus qui sont qui enferment en fait dans certains dogmes et qui uniformisent et rendent les gens les individus un peu conformes aux codes de la tribu qu'elles les appartiennent et que nous les personnes autistes alors bien sûr comme on a des forts centres d'intérêt on peut retrouver sa tribu à travers ses centres d'intérêt mais encore faut-il qu'ensuite le langage soit adapté qu'on soit au même niveau de langage donc un niveau émotionnel et moi je vous avais déjà dit que par exemple je peux bien m'entendre avec certains universitaires très brillants qui font des tests qui sont maîtres de conférences tout ça mais le langage utilisé n'est pas le même que le mien eux c'est un langage très intellectuel et finalement qui ne fait pas sens pour moi ou qui ne me touche pas alors que moi je me situe plus au niveau émotionnel voilà alors pour finir et de manière un peu rapide parce que ça fait déjà longtemps que je parle je vais rentrer encore plus dans le détail des intentions d'autrui parce que c'est ça les intentions c'est aussi comment l'autre nous perçoit donc au niveau de ces codes là qu'il a ces représentations là qu'il a mais ça peut aussi aller dans le langage puisque dans le langage moi j'ai vraiment l'impression que tout le monde parle en code qu'en fait dire quelque chose ça veut toujours signifier autre chose et qu'on est beaucoup dans l'art de la litote alors la litote qu'est-ce que c'est ? la litote c'est dire moins pour signifier plus la litote c'est dans le site de Corneille quand Chimène dit à Rodrigue je ne te hais point pour signifier je t'aime mais cette litote cet art de la litote il se retrouve beaucoup dans le discours global les médias mais aussi les politiciens voire même le discours qu'on peut avoir en entreprise où le langage en fait au premier degré peut paraître inoffensif et lisse alors que les sous-entendus qui sont faits derrière sont extrêmement violents ce que je trouve du coup particulièrement hypocrite et même lâche parce que c'est comme si on n'avait jamais le courage de dire clairement ce qu'on pensait et de l'assumer mais qu'on préférait trouver un moyen détourné de distiller quand même notre venin de nos jugements je ne sais quoi par des implicites dans le verbal et de l'agressivité aussi dans le non-verbal et l'agressivité moi personnellement je la ressens donc autant vous dire que je ne suis pas toujours très à l'aise dans la communication comme ça très agressive alors là je parle d'une communication plutôt malveillante plutôt difficile dans le jugement avec notamment quand il y a de l'ironie et l'ironie c'est très compliqué c'est très subtil à comprendre parce qu'en fait les mots au premier degré sont inoffensifs mais en fait il faut comprendre le contexte dans lequel ils sont dits puis aussi la tonalité de la voix par exemple qui va beaucoup indiquer nous indiquer de l'ironie mais la frontière aussi entre la moquerie et la taquinerie dans l'ironie elle est aussi très ténue donc c'est pas évident mais dans la communication vous avez aussi les ellipses les ellipses c'est quand en fait les choses ne sont pas explicites mais qu'on attend que notre interlocuteur il est compris donc notamment quand on pose une question pour obtenir quelque chose est-ce que tu aurais le dossier X et que en fait on sous-entend que la personne le donne donc je pense que nous les autistes on serait tenté de dire oui ou non mais de pas comprendre l'intestiné derrière qui est j'ai besoin que tu me donnes ce dossier voilà on va pas assez loin après il y a des solutions à cette communication un peu floue où on comprend pas vraiment ce que l'autre veut dire c'est qu'on peut toujours demander des éclaircissements on peut toujours demander à reformuler avouer qu'on n'a pas compris même quand on ressent des choses négatives dire ce qu'on a ressenti qu'on a eu l'impression que l'autre nous jugeait pour demander des explications c'est possible après ce qui me gêne aussi dans cette communication c'est que l'autre nous laisse la responsabilité d'interpréter ce qu'il a voulu dire et que tout se passe de manière souterraine et que si on continue comme ça l'autre en face s'il a la même façon de communiquer il peut aussi du coup utiliser un langage souterrain et donc en fait la violence peut se passer de manière totalement souterraine dans le langage au premier degré tout va bien mais en fait dans le non-verbal et dans le sous-entendu par contre c'est très agressif et pour nous ça c'est hyper pénalisant et hyper angoissant d'où l'anxiété qu'on ressent dans les interactions sociales et en fait si les gens étaient plus clairs dans le sens plus sincère ce serait beaucoup plus facile pour nous et beaucoup plus sain même pour tout le monde après entre ce que l'autre dit ce qu'il a voulu dire ce qu'il a pensé en disant ce qu'il a ressenti et ce que l'autre perçoit et ce que l'autre comprend et ce que l'autre ressent de la communication il y a un fossé que ce soit entre neurotypique et neuroatypique donc la communication elle est évidente pour personne mais nous en fait en tant qu'autiste ça va être encore plus difficile et encore plus angoissant surtout qu'on peut pas vraiment se raccrocher à une grille de référence parce qu'en fait ça change tout le temps en fonction du contexte en fonction du non-verbal la phrase n'aura pas du tout le même sens donc c'est le fameux exemple que j'ai déjà donné du c'est intéressant donc ça peut très bien vouloir dire c'est vraiment intéressant j'adore ou alors ouais intéressant l'air de dire en fait ça l'est pas en fait non c'est pas intéressant c'est même bizarre vous voyez donc comment on fait pour savoir j'ai pas encore trouvé de solution moi je sais que je comprends souvent en décalé et donc parfois il y a une phrase assez violente que je me prends et que je perçois pas sur le moment et après coup j'y repense donc en général après je redemande à l'autre d'éclaircir ce point là ce qu'il a voulu dire pour être bien sûr que je suis pas tombée à côté d'une d'un violent jugement si vous voulez mais après c'est vrai que bonjour les ruminations quand on doit sans cesse réfléchir à ce que l'autre a voulu dire est-ce que c'est bien ça qu'il a voulu dire et après on passe notre temps comme je l'ai déjà dit en d'autres vidéos à surinterpréter là c'est compliqué mais encore on peut toujours rétablir la communication après coup par contre là où on n'a pas de solution c'est quand l'autre nous prête des intentions parce que l'autre aussi nous prête des intentions en fait tout le monde se prête des intentions les uns aux autres c'est vraiment la maison des fous et que en fait nous ce qu'on va dire au premier degré l'autre va peut-être le percevoir au second degré et donc il va interpréter des choses et il va nous juger par rapport à ce qu'on a dit selon sa grille de lecture à lui selon aussi les codes de sa tribu selon les codes de son éducation selon tout un tas de codes qui nous échappent mais le problème c'est que souvent ce qui se passe c'est qu'il va le garder pour lui et qu'il ne va pas vraiment nous en faire part il ne va pas vraiment nous dire ah mais j'ai l'impression que tu as dit ça est-ce que ça veut dire que tu penses ça vous voyez non il ne va pas le dire comme ça comme en fait la communication elle est on va dire convenue que c'est hypocrite et que de toute façon tout se passe dans les sous-entendus les gens ils ne perdent pas leur temps à rétablir les malentendus en général ils interprètent ce qu'ils veulent interpréter et puis bah et puis après débrouillez-vous avec donc c'est comme ça que parfois on perd des amis sans savoir pourquoi des gens s'éloignent de nous parce que on ne sait pas pourquoi ils ont interprété un truc et puis bah ils se sont vexés tout seuls et ils sont partis voilà c'est aussi parce que c'est la faute des neurotypiques qui ne prennent pas le temps d'éclaircir certaines choses et qui ne prennent pas le temps non plus de se dire qu'il y a une autre communication que nous on n'a pas la même communication que du coup parfois oui il y a un biais d'interprétation mais nous on le sait et on essaie de faire des efforts déjà pour se dire je ne prends pas personnellement ce que l'autre dit d'accord il a dit ça et ça veut peut-être dire ça mais j'en suis pas sûre donc je vais éclaircir le truc le problème c'est qu'il y a aussi des gens qui n'avouent pas quand en fait ils vous disent quelque chose hyper agressif mais très contenu et dans l'implicite et qu'après vous vous leur envoyez ça ah bah j'ai eu l'impression que tu m'en voulais à ce moment là et qu'ils vont vous dire non non pas du tout tu te fais des films alors qu'en fait si c'est là où on tombe dans la folie parce qu'en fait vous vous avez senti qu'il y avait du jugement et vous l'avez renvoyé à l'autre sauf que l'autre il l'assume pas donc il vous dit non et donc vous vous retrouvez seul avec votre intuition et ça c'est pas évident vraiment c'est pas évident la communication c'est compliqué mais en tout cas ce qu'il faut ce que je voulais vous dire pour terminer c'est de faire confiance à vos ressentis de vous faire confiance à vous même si vous êtes autiste ne laissez personne dire que vous avez pas compris parce que de toute façon vous avez un déficit dans la communication et tout il faut arrêter avec cette idée là moi je pense que les personnes autistes elles sont aussi capables de comprendre de voir beaucoup de choses et surtout elles ont une forte empathie on a une forte empathie et beaucoup d'atouts en fait justement pour comprendre des choses de l'autre parfois même des choses que l'autre ne voit pas parfois même des choses dont l'autre n'a pas accès et justement parce que nous on appartient à aucune tribu peut-être à la nôtre on appartient à la tribu des autistes voilà peut-être la tribu des neuroatypiques parce qu'on se réfère pas à des codes en fait et on s'en fait un pas dedans du coup ça nous donne une sorte de lucidité comme ça et ça nous donne une sorte d'accès gigantesque au monde où on voit justement plein de choses parce qu'on n'est pas dans ces codes on se résume pas à ces codes là je crois voilà c'est terminé pour cette vidéo sur les intentions d'autrui et j'espère que ça vous a plu et je reviendrai vers vous très vite pour faire plein d'autres vidéos sur une autre vidéo sur les autres et ensuite je ferai je pense un retour diagnostique 6 mois après puisque ça fera bientôt ça va faire 6 mois cette semaine voilà donc je vais voir je vais essayer de faire pas mal de vidéos cet été pour vous donner plein d'informations parce qu'à la rentrée comme je vais travailler à temps plein je ne sais pas si je vais réussir à partir le rythme que j'ai fait jusqu'à présent avec ces vidéos donc on verra bien mais en tout cas merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne fin de journée et prenez soin de vous ciao bye bye merci de m'avoir regardé